Alors, l'adolescence, c'est une forme d'immigration et elle a les mêmes symptômes et les mêmes syndromes que l'immigration. Personne n'y échappe. Elle est marquée par un certain malaise, par un mal-être. Et donc, nous connaissons tous cela. Nous sommes tous des immigrés parce que nous sommes venus au monde, nous sommes entrés dans ce monde et nous avons dû nous y intégrer. Donc, quand on parle des immigrés, c'est un peu limité parce que les femmes, pour des raisons qui sont liées à leur histoire et à leurs attentes, sont également des immigrés. Et l'adolescent, lui aussi, est un immigrés. Donc, l'immigration, elle est complètement intérieure à notre société et elle ne dépend pas uniquement, loin de là, de l'immigration au sens classique du terme. Donc, une réflexion globale sur l'immigration qui engloberait la question de la migration des migrants au sens classique du terme, mais aussi la question des femmes, mais aussi la question de l'adolescence, pour ne pas parler de l'enfance, ça serait quelque chose de tout à fait valable. A mon avis, il faut décloisonner en disant « oui, donc tu es ». C'est le même problème, les mêmes symptômes qui correspondent à une sorte d'inconsistance intellectuelle par certains côtés, d'instabilité mentale. Et ça vaut notamment chez les juifs issus d'immigration, venant de l'immigration. Quand, récemment, j'ai discuté avec un juif assez connu qui vient d'Egypte, vous n'avez qu'à écouter mon entretien avec lui, eh bien, c'est assez inconsistant. C'est très… comme ça, c'est très… très fluctuant, tout est possible, tout se mélange, tout ce « on ne sait plus très bien », voilà, espèce de bouillie qui est assez caractéristique des personnes qui sont marquées par l'immigration et qui sont extrêmement malléables quelque part, qui n'ont pas de vérité objective, qui sont tout simplement dans des considérations d'opportunité, d'adaptation, d'intégration, en donnant le change, en acceptant certains codes, sans y croire trop. On est très dans le relativisme avec ces gens-là. Et donc, c'est pour vous dire que l'immigration, c'est un vaste sujet dont les implications psychosociologiques sont énormes. qu'on a compris.